Le conseil de golf vous est présenté par Titleist. Salut la gang! Aujourd'hui, on sort de l'enseignement classique, de l'enseignement typique. On parle d'un fléau sur les parcours de golf, le temps de jeu. Il y a deux types de golfeurs qui sont lents. Il y a les golfeurs qui, je vous dirais, sont très anxieux, qui ont beaucoup de difficultés à se décider, qui ont beaucoup de difficultés à démarrer leur élan. Et on a l'autre type de golfeur très lent, ce que j'appelle le « on the clock », la personne qui n'est jamais prête à exécuter son coup, qui n'a jamais sa distance, qui n'a jamais son bâton, qui attend que c'est à son tour de jouer pour effectuer tous ses calculs et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous donner des trucs, évidemment, pour les gens anxieux, comment bien démarrer votre élan, comment arrêter de penser un petit peu trop à plein de détails. Et pour les gens qui ne sont jamais prêts, on va vous donner aussi des conseils pour ça aussi aujourd'hui. L'exercice que je vous propose pour les joueurs, les golfeurs qui sont anxieux, les golfeurs qui ont de la misère à prendre une décision, les golfeurs qui dorment au-dessus de la balle, ce qu'on a de besoin, téléphone intelligent, chronométrez-vous dès le départ avec votre routine naturelle, votre routine habituelle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive au champ de pratique, on part le chronomètre, on passe au travers de sa routine, c'est hyper important, je vais y aller avec un coup de cocheur en partant, comme si on est sur le parcours. Donc, évidemment, je me prends une cible à 100 verges, on place notre gant comme le... Même chose que vous faites sur le parcours. Donc, on s'installe. Je vais m'en aller à 100 verges, je m'installe, je fais ma routine. Ensuite, c'est très important de varier de cible et changer de bâton. Encore une fois, on fait la même routine que sur le parcours. Maintenant, je vais avec une distance d'environ 150 verges. Donc, une cible beaucoup plus à droite. Et ensuite, on y va avec le bois numéro un, évidemment, parce qu'on se serre beaucoup sur le parcours. Encore une fois, même chose, on prend notre cible, on s'installe. Et on y va d'un coup de départ comme si on était sur le parcours. Par la suite, on regarde le chronomètre. Une minute trente. Donc, l'exercice que je vous suggère, c'est de descendre de 10 secondes à chaque fois. On veut se rapprocher un petit peu plus de la minute. On veut se rapprocher un petit peu plus, je vous dirais, une vingtaine de secondes par coup. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui aide le temps de jeu sur les parcours. Et si vous notez les meilleurs joueurs au monde, par exemple, Rory McIlroy, hyper expéditif lorsqu'il est au-dessus de la balle, 5, 6, 10 secondes max avant qu'il ait débuté son élan. Donc, c'est vraiment des bons trucs. C'est des trucs simples à pratiquer. Et c'est vraiment pour que tout le monde ait du plaisir sur le parcours. On veut vraiment accélérer le temps de jeu. Deuxième type de golfeur lent, les golfeurs qui ne sont jamais prêts. La seule chose que vous avez besoin de savoir à votre balle, c'est la distance. Donc, à l'aide d'un télémètre ou votre montre GPS, lorsque les quatre coups de départ sont effectués, dirigez-vous directement à votre balle. Comme on fait les cadets sur le circuit PGA Tour, on se rend directement à la balle, on prend la distance et lorsque ce n'est pas à nous de jouer, on s'enlève du chemin et là, on laisse les autres joueurs s'exécuter. Le fléau là-dedans, c'est les meutes. Lorsque vous vous promenez en quatuor d'une balle à l'autre et que vous n'êtes pas prêts à jouer lorsque c'est à votre tour. Et c'est sûr que vous avez des golfeurs, des amis qui sont lents. C'est correct de leur dire d'une façon polie, évidemment. Mais dites-leur qu'ils sont lents et donnez-leur les exercices qu'on a pratiqués aujourd'hui ou que je vous ai démontrés pour les aider à être plus expéditifs. Lorsque le golf se joue d'une façon rapide, c'est beaucoup plus plaisant pour tout le monde. Sur ce, bon golf!